Tout le temps, tout le temps, partout où je vais C'est bon, ça lance Incroyable ! Bonjour Youtube Je vais vérifier si derrière je raconte pas trop de la merde Pour voir si ça sera digne De toi Youtube, mais on verra ça Donc ouais J'étais absolument Pas capable en fait de réussir Repoiter ma tête Tout simplement Parce que j'ai fait la connerie D'ouvrir ma gueule en fait Tout simplement C'est à dire que ça fait Je dirais quelque chose comme Un an et demi, deux ans en fait Qu'il y a très souvent Des problèmes de harcèlement Intracommunautaire qui sont Recensés Et du coup ces problèmes de harcèlement Intracommunautaire qui montent toujours Vers la même direction Alors vous allez me dire Qu'est-ce que c'est que ces histoires là Alors tout simplement Comment dire Avec une espèce de petit groupe Comment dire De maoïste un petit peu Autoproclamé Alors je vais pas m'éclater A balancer des blases Parce que je C'est pas comme si je le faisais pas déjà tout le temps De toute façon Donc bon le faire une fois de plus Voilà Et du coup ouais Enfin J'ai fait la connerie en fait D'ailleurs je vais mettre ça un petit peu moins fort J'ai fait la connerie en fait De pointer Justement Le début de l'utilisation De Dog Whistles De par cette petite micro communauté A deux ronds Et Tout simplement Ouais enfin Bah du coup j'étais déjà plus ou moins visé Par la communauté là en fait Et d'un coup J'ai eu littéralement Mais tout l'internet Qui m'est tombé sur le coin de la gueule Pendant quelque chose Pendant genre 48 heures Et Genre en fait Suite à ces 48 heures Je vois en fait Qu'il y a un gamin Et tout En fait Qu'il commence à A se faire saucer par le même groupe Et C'est là où du coup en fait Ce qui était à la base Quelque chose de relativement personnel en fait Ne l'est plus du tout Donc voilà Donc ce qui fait que Bah là Il y a un gamin Qui s'est Oh j'aurais dû mettre des content warning Et ouais en fait Ce qui fait que du coup Il y a Il y a un gamin Qui s'est retrouvé A être En HP et tout et tout Coucou Darko C'est j'espère que ça roule Donc ouais J'étais en train de présenter Le pourquoi du comment Que j'en arrive A A faire Ce que je suis en train de faire La soir C'est dur C'est dur J'ai peur de dire des conneries Tout le temps C'est terrible Oui pour le moment Je suis un Un dinosaure Qui sautille de joie Parce que je suis en train de fumer Clop sur clop C'est un enfer Et du coup Et du coup ouais Enfin Et du coup voilà Après m'être fait saucer En long En large Et en travers Du coup ouais Enfin Bah du coup ouais Je vois que La même chose arrive à un gamin Sauf que là en fait Ça s'attaque A son nom Tout simplement Parce que ce gamin Avait l'outrecuidance D'avoir choisi Un nom hébraïque Et Et d'être noir à la base Et du coup D'être trans Et du coup C'est pour ça Que ouais Pendant Ouais Pendant Quelque chose Pendant 3-4 jours Mieux ou alors qu'à Pendant 3-4 jours Ouais Enfin Il s'est retrouvé A bouffer la foudre A la foudre Et si bien Qu'il s'est retrouvé A l'HP Donc bon Au bout d'un moment Moi je me suis dit Je vais quand même Essayer de me recentrer Et tout et tout Pout Ah mais mon dieu Vous êtes tellement Coucou Arta Donc voilà Bref Que je remonte Ma tronche quand même Parce que bon Les dinos Qui remuent des bras C'est mignon Mais au bout d'un moment Faut pas abuser Pouf Coucou Draco Oulala Et vous êtes plein d'un coup C'est parce que Je vais mal parler C'est ça Non mais Donc voilà Enfin Bref Tout ça pour dire Que j'ai fini Au final Par essayer De faire un petit taf Synthétique En fait Sur tout ce qu'était Dog Whistle Alors J'ai pas réussi A bien me concentrer A faire quelque chose De propre J'ai les cheveux Qui se bat en couilles C'est un scandale En plus Tac 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 Alors Que j'arrive à placer ça Voilà Incroyable Donc ouais J'ai littéralement Appelé ça Le monde merveilleux Des Dog Whistles Et des dérives fascistoïdes Tout simplement En fait Pour une raison Très simple En fait C'est que On arrive en fait A des espèces De logiques de groupe Parfaitement hermétiques C'est à dire Que à partir du moment Où tu réponds Ah ouais Non mais ouais C'est un scandale Donc oui A partir du moment Où En fait Tu réponds A tous les critères Du dit groupe Tu vas pouvoir Entrer dedans Et seulement Sous ces conditions là Mais du coup Si tu as l'outrecuidance D'être un petit peu hors de ça Mais de toute façon Je vais revenir là dessus Je vais revenir là dessus J'ai été lucide Voilà Ces images moches Vont me servir aussi De bloc-notes Et alors En parlant d'images moches Moi j'ai pas fini ma clope Donc voilà Pour le moment J'ai montré ma tronche J'ai réussi à le faire Je ne vais pas imploser Oh là là Ah mais la technique Qui fait n'importe quoi en plus Donc ouais Donc voilà En gros Je suis en train un peu D'expliquer le contexte Du pourquoi Du comment en fait Je m'étais mis à taffer tout ça Donc voilà Alors qu'est-ce que je voulais faire Pendant ce temps là Parce qu'en fait Il y a plein de choses Sur lesquelles J'aurais voulu mettre mon nez Pendant ce temps là Déjà en fait Je me suis retrouvé du coup A plus ou moins Fuir l'autono stream Ah bah déjà Voilà Déjà il y a le respect De la loi Evans C'est pas partout Après ça n'a pas toujours été le cas Donc ouais enfin A la base en fait Moi j'étais Avec l'autono stream Et c'était un projet En fait Qui me tenait vachement à coeur Je vous l'avoue Mais j'ai dû plus ou moins M'embarrer Tout simplement Parce que je n'avais pas Du tout envie Que le groupe Se retrouve à se bouffer Ce que j'étais en train De me bouffer Sur le coin de la tronche Et surtout Voilà en fait Ça aurait Ça aurait Ouais Ça aurait été une nuisance Pour absolument tout le monde Et j'avais pas la force D'assumer ça Voilà Ensuite il y a effectivement Ce qu'on appelle communément Comme étant le plus En termes De nombre de personnes Impliquées Le plus grand mouvement Social en Inde Actuellement Voilà Donc si vous connaissez Pas du coup Les bails Je vais vous conseiller Un camarade Attendez Paf 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 Un camarade de Oui d'accord Évidemment Qui a fait du coup Toute une vidéo Sur le sujet Non mais Merci Merci la bichette prod Hop là Ah non mais en plus J'ai quasiment rien Préparé à l'avance Donc oui Bah en fait C'est simple C'est littéralement En fait Comment dire Les tensions Entre les dérives D'un D'un régime Je sais pas si je peux Parler d'un régime Fasciste Parce que ça ne Conviendrait pas Au régime indien Actuel En tout cas Pas avec mes connaissances Ca se trouve Je dis une grosse connerie Donc là voilà Mais en tout cas Il y a des dérives Claires Qui vont vers le sens là Avec énormément De références A toute la mouvance Néo nazie Bref Il n'y a rien qui va Avec le régime indien Et il y a un mouvement De contestation sociale Assez monstrueux Qui est en train De se déployer là bas Mais je dois avouer Voilà Enfin Je suis pas expert Là dedans Et je préfère éviter De vous dire des conneries Donc je préfère Vous diriger Vers quelqu'un De plus Avant que moi Coucou patchwork Bah écoute Si t'es ok Pour me partager Sur la saison Antifa Ok Mais je dois t'avouer Que voilà Enfin Moi même Je suis pas très très sûr De ce que je vais De ce que je vais avancer là Enfin Il y a beaucoup de choses Pas très sourcées Que je vais raconter Donc je vais Donc je sais pas Si tu le sens Pourquoi pas Limite ouais Je regarde Le résultat Après Et je te dirai Si je trouve ça pertinent Du coup De partager ça Avec la saison Antifa Parce que là Je dois t'avouer J'ai pas eu la force De réussir à sourcer ça Proprement Donc oui J'aurais préféré Ouais effectivement Parler du coup De ce mouvement social En Inde Qui est absolument Monstrueux En termes numériques C'est quelque chose Qui n'a été jamais Qui n'a jamais été vu Jusqu'à présent Bah comme vous pouvez le voir Voilà J'aurais voulu préparer Des choses plus belles Pour mon stream En fin de mettre A utiliser un vrai logiciel Et aussi J'avais J'ai tout un texte De côté En fait Sur L'antifriotisme D'un point de vue anarchiste Bon là Je vous en parle pas trop Parce que Le machin est encore En cours de préparation Mais voilà Bref J'avais plein de choses Dans ma vie Qui étaient Que je voulais faire avant ça Que vraiment J'aurais préféré faire avec J'aurais préféré faire ça avant Mais croyez moi Voilà Ma vie Est un bordel Total Tout simplement Parce que j'ai eu l'outrecuidance D'être non binaire Et bisexuel Et ça me bouffe Un temps monstrué J'en ai plein de cul Voilà C'est J'aime pas Me définir par rapport à ça Mais je n'ai pas le choix C'est Dans mon identité Politique profonde Et Enfin voilà Je porte ça En moi En moi A chaque instant Et Je mets 15 ans A fumer ma clope Et je porte ça En moi A chaque instant Et ça me fout Mais vraiment Enfin Comment dire Déjà Déjà De base Quand on est bisexuel On est censé être Une espèce Je sais pas en fait D'annuaire presque De toute la mouvance Queer alternative Parce que tout simplement Parce que tout simplement Voilà Je pourrais être un trou du QNJ Sans aucune culture Mais non Je suis obligé d'avoir ces savoirs là Parce que tout simplement Il y a tout le temps Des gens qui viennent Me touiller là dessus Mais vraiment C'est très couramment Et Enfin Beaucoup D'intracommunautaires Justement C'est de gens Enfin Sans aucune connaissance Sans source Sans rien Sans que dalle C'est rien D'empirique Peut mener Quand Quand tu n'es pas hétéro A être bifob Et pourtant Voilà Empiriquement Il y a des gens Qui balancent Des grandes takes Dégueulasses H24 Et qui vont te jeter Des cercles Parce que tu as l'outrecuidance De ne pas être monosexuel De sortir Avec des gens De l'autre genre Assignés de naissance Courants Parce que Bah voilà Et ensuite Derrière Bah quand t'es non-binaire Du coup tu se retrouves Avec en face Toutes les mouvances Terf et Swerf Sur le dos Dès que ça parle Un petit peu De politique Là dessus Parce que du coup Evidemment Comme si la vie N'était pas assez simple Tu vas avoir Du coup Toutes les mouvances Qui vont partir Du principe Que T'es pas vraiment trans Parce que Tu ne vas pas vouloir Faire de transition médicale Pour x ou y raison Ou alors Tu vas en ressetir le besoin Parce que t'as quand même De la dysphorie Tu vas avoir aussi Tout un tas de gens Qui vont dire Non mais c'est un passage Jusqu'à ce que tu passes Au genre opposé Non en fait Non Il y a Tout un tas De non-binarités Et Il y a Même Des non-binarités Qui se situent Mais complètement Hors du champ Femme ou âme Et qui sont Mais complètement Invisibilisés Par ces logiques là Donc ça pareil Tu vas passer ton temps A mettre des nions A des gens Pour ça Et derrière Bah du coup Il va y avoir La transphobie habituelle Bon ça voilà J'espère ne pas avoir A vous présenter Comment dire Didier Chasseur dans la Somme C'est lamentable Ce que je viens de dire Non 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 Didier Chasseur Qui habite à Paris Et qui va faire Ses petites vacances Dans la Somme Pour aller flinguer du cerf Et du coup Qui va dire Basiquement Que ton genre C'est ce qui est censé Se passer Entre tes jambes Voilà Généralement Voilà Ça vole pas tellement Plus haut que ça Mais pour réussir A contrer Cet argumentaire D'une bêtise Crasse C'est littéralement Passer ton temps A balancer du savoir Et ce Des manières C'est de toutes les manières Possibles et imaginables Et au final Voilà Tu te retrouves A être beaucoup De reconnaissance Sur un sujet Dont à la base Enfin toi T'es juste Un des sujets De cette identité là T'es juste Un des sujets T'es pas censé Être une bible Là dessus Bah tu te retrouves Et t'es obligé A être une bible Là dessus Et je dois avouer Que ça bouffe Beaucoup de temps Voilà Bon Ce que je vais pas faire là Parce que j'ai très clairement Autre chose à foutre C'est dire Que C'est dire Telle personne est lamentable Telle personne est lamentable Telle personne est lamentable Je l'ai déjà fait Tout le monde s'en fout Ça me bouffe du temps Je me frite Bah voilà Mais ça c'est justement Toute la mouvance Truscum Et Transmed Qui va justement Complètement opérer Cette logique Qui déjà De base Est une logique D'un fait D'un fait Et hétéropatriarcale Dégueulasse Et voilà De rage En écrase ma clope C'est un scandale Mais Ah oui Mais c'est complètement En fait De la logique là En fait Non C'est la logique De Transgenre C'est sortir De La logique Dans laquelle T'es enfermé De par ta naissance C'est tout Point barre Ça ne va pas Plus loin Mais sauf qu'apparemment C'est trop compliqué À comprendre Quand on est matérialiste Voilà C'est pour ça aussi Les coups de gueule Sur le matérialisme Utilisé à tort Et à travers Bon Au bout d'un moment Faut arrêter De prendre les gens Pour des cakes Si je suis désolé Tu utilises ça Comme une excuse Pour l'ouvrir Sur un sujet Où tu n'as Que très peu de savoir Et pour balancer Des conneries À peu près grosses Comme toi Bon c'est pas la peine C'est peut-être Qu'il faut grandir Au bout d'un moment Et du coup Plutôt que de nommer Des personnes Qui se situent Là-dedans Je ne vais pas Perdre mon temps A faire ça Je l'ai déjà fait Trop souvent Je le fais déjà Trop souvent Là c'est bon Je vais préférer De parler De logique De groupe Et de logique Parfaitement Empruntée au fascisme Alors que ce ne sont pas Des groupes fascistes Voilà C'est pour dire À peu près le niveau C'est hautement intellectuel Mais de toute façon Voilà enfin C'est à partir du moment Qu'on va considérer Le fascisme Comme étant un outil Ça peut être utilisé Par à peu près Tout et n'importe quoi En fait En tant que groupe C'est à dire que Voilà enfin On peut Vraiment Enfin Il suffit en fait De monter un groupe Et à partir de là Tu peux avoir à peu près Toutes les logiques dégueulasses On parle de logiques sectaires Mais on peut tout aussi bien Par exemple Parler D'utilisation C'est voilà Mais en fait On peut vraiment Parler d'utilisation Justement De ces logiques là De ces logiques autoritaires Et parfaitement excluantes Donc je suis désolé De l'emprunt Potentiellement abusif Du terme fasciste C'est pour ça d'ailleurs Que je préfère parler De logiques fascistoïdes Pour être plus précise C'est de la logique D'exclusion Et d'affinement Par les logiques de pureté Voilà Donc voilà Le génie Comme vous pouvez le voir Juste ici Là sous vos yeux ébahis Incroyable Comment est-il possible De reproduire des logiques Que l'on retrouve Plus communément Dans les rangs fascistes Bon Là Je pense que j'ai quand même Donné des bonnes pistes C'est à dire A partir du moment Que tu considères ça Comme étant un outil Et non pas comme étant Un horizon théorique Du coup A partir de là Effectivement Tu peux utiliser Des outils comme ça Ce qui est une profonde erreur Parce qu'au final Le visage de ta théorie Finit Par embrasser Le visage de ta pratique C'est ce qu'on appelle Attention Je vais utiliser Un terme Comment dire Ampli De marxisme C'est ce qu'on appelle Communement La praxis Voilà Par exemple Je sais pas Quand t'es un narco-syndicaliste Par exemple Voilà Ta praxis Va être Beaucoup D'aller Recueillir La parole Des travailleurs Leur ressenti Leur proposition Et les porter au devant D'où par exemple L'outil De la grève générale De par les anarcho-syndicalistes C'est pas quelque chose De très compliqué La praxis N'est pas quelque chose De compliqué En fait C'est Aller avec la logique De sa pensée C'est tout Et les deux vont pair En fait Parce que du coup De par ta praxis Et de par tes réussites Liées à ta praxis Ou tes échecs Et le pourquoi du comment De tes échecs Et de tes réussites Tu vas soit Te conforter Dans ta théorie Soit t'éloigner De ta théorie C'est la confrontation De la théorie Au réel Voilà Donc je vais aussi Parler d'ostracisme Parce que je dois Vous avouer Qu'il y a un terme Que je déteste C'est le terme De cancel culture Il y a tout simplement En fait Un autre mot Pour parler de ça Et c'est l'ostracisme Ce qui s'appelle En fait A la base L'ostracisme C'est quelque chose Qui était pratiqué Dans la république Athénienne En tout cas Voilà Non mais voilà Oui Oui Mais ça On va en reparler La police du feu Mais oui En fait C'est quelque chose En fait Qui est vieux Comme la démocratie Athénienne C'est à dire Quand il y avait des gens Qui utilisaient L'institution politique A leur profit Purement personnel Ces gens Se faisaient jeter De l'institution Athénienne Voilà C'est ça le principe De base Et du coup Bah Perdaient leurs droits En tant que citoyens Pour embrasser Du coup Le droit commun Bon après Voilà Enfin La démocratie Athénienne Bon c'est pas Un grand exemple De démocratie Ça j'en ai Confiance Mais en tout cas Il y a cet outil théorique Qui est L'outil théorique De l'ostracisme Et qui est Et qui dit Tout simplement Si la personne Utilise A des fins Abusives Ses moyens De contact Ses moyens De contact Ses moyens De communication Et bien C'est faire en sorte Comment dire D'isoler cette personne De ses moyens De communication En fait Oui voilà C'est vrai Qu'il y a un peu De ça Et d'ailleurs On vient là dessus Bonsoir camarade docteur J'espère que ça roule Pour toi Et du coup Voilà On en vient A cette problématique Là en fait Avec cette idée Comment dire De citoyen A plusieurs vitesses C'est à dire Entre les personnes Qui vont avoir Le matériel De langage Pour pouvoir s'exprimer En public Par exemple Moi je ne peux pas dire Que je suis Un citoyen De fond de zone Je n'ai pas Ce droit là En fait Parce que tout simplement J'ai Du matériel Théorique A revendre Je peux faire La bogart théorique Pendant des heures A des heures Ça ne va pas m'épuiser J'ai La culture Qu'il me faut pour ça J'ai du matériel Là voilà Si vous me voyez là C'est parce que j'ai du matériel J'ai accès à internet Tout ça Tout ça Mais par contre Il y a d'autres citoyens Qui ne vont pas avoir Ces possibilités là Qui ne vont pas avoir Ces possibilités De diffusion De discussion Et d'usage même De la langue Voilà Et du coup Ce qui fait que moi Par rapport A toutes ces personnes là Coucou you Et oui oui De savoir Et ce qui fait que du coup De par Tout ça J'ai potentiellement Beaucoup plus de puissance Que des personnes Qui n'ont pas Ce savoir Ni ce matériel Ni tout ça Ça roule J'y repenserai Et du coup Oui Ah non Faudrait que je fasse ça Hop Effet technique Incroyable Non faut que j'arrive A me souvenir Que la caméra Est en miroir Et du coup Voilà en fait Ce qui fait que Moi potentiellement J'ai déjà Enfin De toute façon Je vous ai déjà saoulé Avec ça Avec les histoires D'animation Et tout Mais on revient là dessus C'est avec le pouvoir De représentation Bien supérieure De représentation Personnelle Bien supérieure Que j'ai par rapport A beaucoup de gens Du coup Je vais pouvoir Beaucoup plus facilement Comment dire Portez mes idées Voilà Tout simplement Et enfin À propos des logiques De groupe Fascistoïde On va parler Des cibles de recrutement Qui Des fois Ressemblent quand même Vachement aux cibles D'attaque en fait C'est à dire Ça va être Généralement Des personnes Relativement Isolées Pour x ou y raisons Enfin Il y a plein de choses Qui font que dans la vie On peut être isolé Et des personnes Qui pourront Pas nécessairement En fait répondre A toutes les attentes Du groupe Mais qui seront Suffisamment Fragilisées Socialement parlant Pour pouvoir Rentrer dans le groupe Et dans le noyau dur Du dit groupe Et pour ainsi Former Comment dire Des espèces de petits Soldats De l'agression Voilà La cancel culture Tout ça Bref Alors Là voilà On peut voir Ici Là Déjà Que je parle pas bien du tout Et de deux Ceci n'est pas appuyé Sur des recherches Autour des sciences sociales Alors Je dois vous avouer Qu'il fallait que je fasse Ce que je fais là Rapidement Parce que c'était Beaucoup de choses Qu'il fallait que je ressorte De mon coeur Mais Tout ce que je vais dire là Va être à prendre Avec des pincettes Voilà C'est Beaucoup d'expériences Personnelles Et d'expériences Personnelles Pas que des miennes D'ailleurs Je vais me fumer une clope Parce que là C'est quand même Un grand aveu d'échec Mais Mais voilà Enfin C'est aussi Beaucoup C'est C'est beaucoup d'empirique En fait Ce que je suis en train De déblatérer là J'ai eu du mal A trouver Du matériel théorique Pour Sourcer Et solide Sur Ce que je suis en train De raconter là Donc après Évidemment Si j'ai des choses Qui me viennent Là je vais pouvoir Avoir des éléments De lucidité Incroyable Mais Bon Voilà C'est Déjà J'arrive à stream Et c'est déjà Quelque chose de formidable J'en suis moi même Sur le cul D'ailleurs N'hésitez pas A m'arrêter A un moment Si je dis Des conneries Evidemment J'hésiterai pas A prendre Toutes les pauses Possibles Et nécessaires Voilà Je préfère Partir du principe Que je raconte De la merde Plutôt que je dis Quelque chose D'intelligent Comme ça Au moins J'ai la possibilité De grandir Et éviter de vous raconter N'importe quoi Alors En coucounisant Oui C'est Dino Non Dino D'une formidable série Qui s'appelle Galendino Qui est l'histoire De quelqu'un Qui rencontre Un dinosaure Et que le dinosaure Il est mignon Et que le dinosaure Du coup Va se retrouver A le squatter Voilà Donc oui Déjà Comment monter Un groupe Avec une logique Fasciste Sans être fasciste C'est avoir De base Un intérêt commun Alors ça peut être N'importe quoi Ça peut être Je sais pas Par exemple Le gunpla Ça peut être Pardon à tous les fans De gunpla Ça peut être Ça peut être le métal Voilà on va dire Ça va être le métal Ça vous va ? Ouais on va dire Que ça va être le métal Et du coup Dresser un affectif Très fort autour Du sujet Parce que bon Bah voilà Enfin On peut Comment dire Tous les intérêts N'ont pas la même Valorisation sociale Alors Alors Darku Qui nous dit Est-ce que l'intérêt commun N'est pas spécifié En mode La création D'une terre promise En vrai Après voilà C'était Un titre d'exemple Mais Il peut y avoir Justement Enfin Directement L'énonciation D'un but D'un but Plus ou moins Politique Mais Là enfin Je préfère en fait Élargir ça Autant que possible Parce qu'en fait On a déjà vu Justement ça Justement Bah beaucoup Autour des jeux vidéo Par exemple Où Bah Beaucoup De gamins Un peu perdus C'est Bah ouais Mais tu peux monter ça En fait justement Pour un club de pétanque En fait Dans la logique C'est en fait A partir du moment Où Où Le groupe Va recevoir Des attaques extérieures Pour x ou y raison Je vais revenir après Draco En fait Pour x ou y raison En fait Le groupe va subir Des agressions extérieures Il peut y avoir Toute une liste de raisons Pour avoir Des agressions extérieures Alors ça peut être Des trucs complètement fantasmés C'est ce qui est même Très souvent le cas Bah Dans le fascisme C'est La Enfin Toutes les Quasiment toutes les agressions extérieures Au groupe Fasciste Par exemple Ça va être Le gros en tout cas Du sujet Va être des choses Complètement fantasmées C'est C'est Non pas Qu'il n'y aura pas Genre Des faits divers Qui justement Seront portées En tant que Généralité Mais par contre La réalité de l'agression Sera tout autre Et ce sera justement Comment dire Un manque De vision périphérique Autour du sujet Et autour du groupe En tant que groupe C'est à dire Le groupe devient La valeur numéro une Voilà Tu te définis D'abord De par ton groupe Et après Tu vois le reste En tout cas Dans la logique Énoncée là Voilà Donc Par exemple Si tu veux faire ça Avec ton club De pétanque Bah Il suffit Par exemple Que Genre à chaque fois Que tu vas te faire Une partie Au centre-ville Tu te fasses Mais archi Bolos Par les gamins Du coin Bah tu vas pouvoir Littéralement Dans cette idée là Créer Créer du coup Ton groupe de pétanque En tant que groupe Politique fort Qui valorisera La vie La vie avec la pétanque Et que par Et pour la pétanque Et justement Quand on parle Quand Draco Du coup Nous cause De dérive sectaire C'est en fait Effectivement Les logiques sectaires Mais après En fait Le truc c'est que Les logiques sectaires Va prendre Énormément En fait De ces cheminements Des logiques fascistes C'est à dire que Dans la logique fasciste Tu as Groupe Extérieur au groupe Et mérite A l'intérieur du groupe Bah là Dans les dérives sectaires En fait T'as exactement Le même cheminement De pensée En fait Et Exactement La même idée Exactement En fait La même idée Du coup Comment dire De pyramide A l'intérieur du groupe De pyramide de mérite A l'intérieur du groupe Et derrière De sentiments D'agression De par l'extérieur Que ça soit réel ou pas Non mais Arta Snack Mais oui Mais tout ce que tu racontes Est beaucoup trop vrai Or Je sens du sel En ta personne Et je peux comprendre Parce que j'ai le même sel En moi Et du coup Voilà Là où on arrive A la création De l'antagonisme Et en fait Justement Dans cet antagonisme En fait Tu vas pouvoir créer Une espèce de catégorie Alors Que j'ai appelé Badbox Du coup Une espèce de catégorie Mais complètement plastique En fait Que tu peux former En fonction de tes besoins Et d'ailleurs Qui est complètement Protéiforme Tu vas pouvoir mettre Je sais pas Par exemple Voilà Un terme Qui est mais Excellent Pour le concept De Badbox Ça va être le terme De SJW C'est à dire Ça ne définit rien Ça ne dit rien Ça n'indique pas L'horizon de pensée De ces gens là Ça n'indique pas Une quelconque logique Ça n'indique pas Même pas Enfin Ça ne décrit rien Au final Mais si Ça décrit qu'une seule Et unique chose C'est le groupe opposé En tout cas Qui est proposé En tant qu'opposé C'est quand Par exemple Bah aussi Ce qu'on a vu Beaucoup Avec Mince Ce qu'on a vu Beaucoup Par exemple Dans toute la période Des Gilets jaunes Avec beaucoup De gens Qui venaient récupérer Ça Avec un discours Comment dire Très confus Excessivement Pas à l'aise C'est ce qu'on appelait Beaucoup Les élites Les 1% Là c'est pareil C'est exactement La même logique C'est à dire On ne sait pas Qui ça définit Il y a Alors Il y a plus ou moins Une logique derrière ça Mais au final C'est de la pure logique D'antagonistique C'est à dire On ne va pas dire En quoi C'est le mal absolu Et tout et tout Il ne va pas y avoir Tout un cheminement On va d'abord Présenter le groupe En tant qu'ennemi Et après L'attaquer Voilà Je préfère Taper le plus large Possible Dans Dans les logiques Là Après bon Je ne vais pas dire Que les gilets jaunes Sont Toutes et tous Des Bah ouais Tu peux y mettre A peu près n'importe qui Et tu peux en sortir A peu près n'importe qui Par exemple Bigard Quand il parle de 1% Il ne parle pas de son producteur Il le connaissera bien Son producteur Il l'aime bien même Il trouve que c'est Quelqu'un de chouette Alors que si par exemple Il procédait à une véritable analyse économique Du tissu socio-économique français Dans son propos par exemple Il ne parlerait pas des élites Coucou Maddy Il ne parlerait pas par exemple Des élites Des 1% Bah non Il parlerait justement Des 10% les plus favorisés en fait Et derrière Il donnerait du coup Son analyse économique Relativement logique Ou qui n'a pas besoin D'avoir fait 15 ans De sociaux Pour réussir A sortir ça Et enfin Qui est sans doute La logique la plus importante Dans ton groupe Pour reproduire une logique Bien fasciste Bien dégueulasse C'est A tout prix Avoir une logique Parfaitement Ah bah écoute Je suis content de réussir A compléter la fête Et du coup Ouais enfin En fait Il faut réussir A complètement faire en sorte Donc là J'ai parlé d'endogamiser La logique C'est à dire Tout le traitement Intellectuel Devra être fait Par Et pour Le groupe C'est à dire Le groupe Se nourrit de lui-même Il nourrit sa logique De lui-même Va Réutiliser Les interprétations Qui viennent du groupe Et tout ce qui va venir Coucou Blade Et tout Du coup Ce qui vient d'extérieur Devra d'abord Passer par le filtre Du groupe Pour être accepté Dans la logique Exactement comme La Flat Earth Society C'est à dire Que toutes les recherches Qui vont être Mais De toute façon Je vais remettre Une rediff De ce stream là S'il est propre Du coup Toutes les logiques En fait Qui viennent De l'extérieur Devront d'abord Passer par l'interprétation Du dit groupe De par sa logique Devra être avalisée Par le reste Et devra rentrer Du coup Dans la logique Du groupe Ce qui est Comment dire Un peu l'inverse De ce qu'est la science En fait C'est à dire La science Va poser des hypothèses Vérifier ses hypothèses Et revérifier ses hypothèses Par rapport aux constatations Là non En fait Va y avoir la constatation Va y avoir Les vérifications De la confirmité De la constatation Par rapport Par rapport à l'hypothèse Du groupe Et si ça marche Et bien écoute C'est parfait Ça rentre dans le groupe Et si ça marche pas Alors si c'est possible De tordre le truc Le truc est tordu Pour entrer dans la théorie Du groupe Et si ça ne Et si ça ne marche pas du tout Alors là C'est décelé C'est un ennemi C'est terrible Oui Et bien justement Assermandax Produit ici Ce qu'on appelle Un manque d'analyse sociale Il ferait mieux De produire Une réelle réflexion Autour de ça Et Ah non Et oui Je vais pas dire Qu'Arkani Ne m'a pas du tout Influencé Ce n'est pas vrai J'ai été influencé Par Arkani Ça voilà Complètement J'étais en train De tout réécouter Depuis Bah oui Mais le truc C'est justement C'est ça en fait Le problème Qu'on retrouve avec Justement Les aététiques Grand public C'est Il y a justement Cette espèce De deux poids De deux mesures C'est à dire A partir du moment Où Ça va s'attaquer A la logique De cœur De ce petit groupe Parce que Ce n'est pas Ce n'est pas Beaucoup de gens Au final Du coup De ce petit groupe Qui utilise La zététique Pour par exemple Démonter les sciences sociales Parce que ça les éclate A partir du moment Que ça va les attaquer Il ne va pas y avoir L'analyse Il va y avoir Par contre La possibilité De tordre ça Autant que possible Et même La recherche Source Parfaitement Antiscientifique Bah ouais Un serment d'axe Attribut Sa logique A une logique Purement Et simplement Endogamique Plutôt Qu'à une logique Comment dire Qui accepterait L'extérieur D'un point de vue politique En tout cas Après sur le red Je n'en sais rien Et de toute façon Ça fait bien longtemps Qu'il m'a bloqué Des réseaux de l'internet Alors Mandax Ce n'est pas Quelqu'un de très intéressant Alors La badbox Donc la badbox C'est C'est Voilà On y revient C'est l'espèce De fourre-tout Ultime C'est-à-dire La badbox C'est la boîte des méchants C'est-à-dire A partir du moment Donc là Là-dedans Qu'est-ce qu'on va y mettre ? On va mettre d'abord Les opposants primaires C'est-à-dire Les opposants Directs De la théorie Qu'on a énoncé Voilà C'est-à-dire Je ne sais pas Voilà Bah voilà Pour Ne pas parler Des gens Très étranges De l'internet C'est-à-dire De 3-4 Mao Voilà Ça va être Ça va être Les pipous safe C'est-à-dire Dans cette mauvaise boîte Tu vas mettre Toutes les personnes Qui ne sont pas d'accord Avec le fond De ce que tu racontes Là ça va être La première couche De ta boîte Là ça va être Genre tes espèces Irrécupérables C'est-à-dire Genre littéralement Les gens qui s'attaquent Au cœur De ta théorie Ensuite au-dessus Tu vas mettre Les gens Que tu pourrais recruter Mais Qui sont pas super chaud C'est-à-dire Que pour x ou y raison C'est pour x ou y raison En fait Les gens vont être Que très moyennement D'accord avec toi Vont pas être super à l'aise Avec ce que tu racontes Enfin voilà Ils vont dire Il y a un truc Il y a un truc quand même Qui colle pas Qui vont pas réussir A nécessairement Mettre des mots là-dessus Mais Ouais Il y en a trois Il y a trois Qui sont encore en vie Que des sprontex Et tout au-dessus Tu vas justement Mettre Ta pioche de reclus C'est-à-dire Enfin Du coup Tous les gens Pour x ou y raison Qui se retrouvent Comment dire Suffisamment Isolés Pour x ou y raison Pour que tu puisses Venir les chercher Et les faire venir Bah du coup Dans ton groupe Pourquoi pas Ne sait-on jamais Ça peut être Les plus fervents Fidèles de tes conneries Et au final C'est ce qui se passe Parce que Du coup Tu arrives à Tu arrives à la problématique De l'ennemi intérieur C'est-à-dire que Il est impossible D'avoir un groupe Parfaitement homogène En fait Voilà C'est Enfin Il y a un truc Qu'on appelle La pratique Voilà On arrive dans le monde réel Et Tout le monde Tout le monde n'est pas Formé dans un moule A l'usine Et on arrive A Des petits désaccords En fait Voilà Et du coup Dans cette Ah oui Ça faut dire merci À les puces C'est-à-dire J'ai posté l'opossum Et lui Il a mis direct On vit dans une société Et du coup Voilà en fait En Une légère périphérie En fait De ton groupe Tu vas arriver A A A A Aux personnes En fait Qui pour x ou x raison Voudront Rentrer dans le groupe Alors Pour le groupe Que je vise Personnellement On va dire Que c'est des gens Qui N'ont pas envie D'être isolés Très clairement Des gens Qui ont envie De ne pas Se sentir seuls Qui n'ont pas Et qui ont aussi Envie de sentir Comment dire Un soutien Offensif Dès que Dès qu'elles ont Des problèmes Gros soucis C'est qu'une fois Dans la pratique Bon bah C'est Une espèce De délitement Total De ces soutiens Mais bon Ça après C'est leur vie Je peux pas Je peux pas Avoir ça Après voilà Je suis pas Complètement L'actualité De Morano Je suis désolé Youyou Du coup Pour Pour la petite erreur Donc oui Effectivement C'était l'ami noir De Morano Plus noir Qu'une arabe Donc voilà Du coup A l'intérieur Tu vas avoir Des gens Qui sont un peu Considérés Dans ton Autagonistique Que t'as pioché Dans le haut De ta pat box Puisque c'est des gens Qui ont l'outrecuidance D'être hors De ton groupe Mais en fait Ce seront des gens Avec une confiance relative C'est à dire Ce seront des gens Qui devront Tout le temps Montrer patte blanche Devront prouver Le fait que Coucou Bazel Troul Oui non mais De toute façon Darmanin c'est un violeur Ça on le sait depuis longtemps Voilà Et du coup Ouais enfin Du coup En devant tout le temps Montrer patte blanche Du coup En cas d'action Bah du coup Ce seront les gens Qui devront se montrer Les plus offensifs Pour prouver Leur valeur au sein du groupe Par peur de se faire éjecter Ce qui est Bah par exemple Dans les logiques sectaires Les personnes Qui viennent de se faire recruter Ce seront beaucoup Beaucoup les gens Bah qui feront Le porte à porte Pour essayer de recruter Par exemple Les témoins de Gémovin Voilà T'arrives aussi A T'arrives aussi A la problématique Que bah en fait Il y a des liens extérieurs Au groupe en fait C'est à dire Voilà Enfin T'as beau Ne pas avoir Une vie Très remplie D'un point de vue social Tu vas quand même Voir des gens extérieurs Donc du coup Si tu ramènes ça Tout le temps Si tu ramènes ça Tout le temps Co-groupe Et tout et tout Bah Voilà quoi Tu vas avoir Enfin Il y a quelque chose Qui va pas coller quoi Et du coup Ah oui non mais là C'est Ça c'est le Le déploiement De moyens techniques Mais absolument aberrant Déployés par la bichette prod C'est honteux Et du coup Voilà en fait Le gros problème En fait De ces éléments extérieurs Vont pouvoir Soit Changer la plastique du groupe Ce qui du coup Devient un petit peu Contraire A la logique du groupe Donc Ça représente un danger Encore plus certain Soit 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 du coup Ce seront des ennemis intérieurs Confirmés Qu'il faudra éjecter Et pourrir Au plus vite Ce qui Quand même Bon Voilà quoi Enfin Il y a des gens Avec qui J'ai été d'accord Avec qui J'ai formé plus ou moins Des groupes Sociaux Oui Mais bon De là à les pourrir Parce qu'au bout d'un moment Ça ne m'allait pas Bon Ça pas ouf Enfin Voilà C'est un petit peu sectaire On va pas On va pas se dire le contraire Et là On arrive à la fin Ne vous en faites pas Moi j'ai mal au crâne En plus Quand je vous dis que j'ai été un gros branleur Bon On arrive au grand souci On arrive au grand souci Du libéralisme face Au groupe sectaire Et face au groupe fasciste Et fascistoïde Qui sont complètement différenciés C'est en fait Le gros problème C'est que le libéralisme Va considérer Le libre marché Partout Et va considérer Aussi ça Dans les idées C'est à dire Il va partir du principe Que Si Non mais si Vive le gingembre Arrêtez avec vos conneries Si Le Si Si une idée est bonne Il y aura des adhérents Apparemment Si une idée est mauvaise Il n'y aura pas d'adhérents Le gros problème C'est que Comme dans beaucoup de choses Dans le libéralisme Cette mignonne petite théorie Vient Mais complètement Se fracasser Face au mur Qu'est la réalité Bah Tout simplement En fait Parce qu'il y a Plein d'autres logiques Oui Non mais ça Il est complètement Dans cette vibe là De libre marché Des idées là Le pauvre Samuel Etienne En fait Il va complètement Se fracasser En fait Face à Tout Les autres Toutes les autres Possibilités Pour qu'il y ait Des Groupes Politiques Qui se forment C'est à dire Alors là Je n'ai pas lu Ça de Karl Popper Donc si ça se trouve Complètement Mais je ne l'ai pas fait exprès D'où l'importance D'avoir un bagage théorique Pour moins Se casser la tête Et Dire des choses Plus fines Et du coup Ouais Enfin Et du coup En fait Il y a tout un tas D'autres Facteurs extérieurs Par exemple Bah voilà Si moi même Je me dis Éco-socialiste Anarchiste Bah c'est parce que Je sais à peu près Ce qu'est l'éco-socialisme Je sais à peu près Ce qu'est l'anarchisme Je me dis que Les deux ça va bien Ensemble Et du coup Enfin voilà Moi ça me va en fait Je trouve ça chouette Oss Mais du coup Si je dis ça A quelqu'un Pour qui l'anarchisme Qui est resté À la révolution française Et qui va me dire Que l'anarchisme Ouais c'est l'absence d'ordre C'est n'importe quoi C'est le caca Voilà Bon Bah je vais pas me faire un pote En fait Ce qui est quand même Plutôt dommage Parce que ça se trouve En fait c'est quelqu'un Avec qui dans les faits J'étais mais Complètement d'accord C'est ça le pire Mais Mais du coup Voilà en fait C'est Bah de par ses connaissances De par Aussi tout son parcours Intellectuel Tout son parcours personnel Tout son parcours affectif Par exemple Je sais pas Enfin C'est le truc très courant Qu'on voit Quand on entend parler De petits groupes fachos Qui se forment Bah souvent en fait Ce sont des gens Qui étaient potes Dans la vraie vie En fait avant Et qui du coup Il y en a Un d'eux Qui s'est plus ou moins Formé À x ou y théorie Quand on a parlé aux autres Et puis Ouais et tout T'as vu ça Incroyable Et du coup Bah sont montés entre eux Et sont montés En petits groupes Enfin pas nécessairement Que petits groupes fachos D'ailleurs Mais bon On retrace beaucoup ça Pour les groupes fachos Parce que On va dire Qu'il y a des groupes politiques Qui posent plus de problèmes Alors qu'ont citoyen Que d'autres Mais Voilà Oui Des groupes affinitaires D'un coup Pouf On retombe dans la théorie anarchiste M'a dit Mais enfin C'est pas comme ça Et Et voilà en fait On arrive Et du coup Bah là Voilà pareil Ça va complètement perturber Ce marché des idées Bah Ouais Et en fait Au final On arrive à la reproduction De plus ou moins Des idées dominantes Qui seront un petit peu bougées À force de travail militant Et tout et tout Mais bon voilà Enfin C'est quelque chose Qui demande du temps Mais Non mais je sais bien Là je prêche Chez des convaincus Mais bon voilà Enfin C'est pas nécessaire Que je ne prêche Que chez des convaincus Et au final Tout ça pour vous dire Que Que le libéralisme C'est de la merde Renversons l'état La société Les banques Le système bancaire L'argent De manière générale Et voilà Mais après voilà Enfin C'est Ça ne se forme pas que Par des systèmes affinitaires Moi par exemple Enfin bon Si j'étais resté C'est Oh mais coucou Calin Et voilà Mais du coup J'ai plus ou moins Terminé ma présentation C'était court Enfin C'était beaucoup moins court Que ce à quoi je m'attendais Je pensais Que j'allais complètement Me nikéfier Et partir Par péter un câble Ah non C'est pas impossible Ouais Faudrait que j'apprenne La dynamique pour ça Pour le tuto guillotine Donc voilà Alors Si vous avez Des questions Des remarques N'importe quoi N'hésitez pas A très mal parler Parce que moi Je dois avouer Que bon Alors je me suis dit Potentiellement Je pourrais Après emmerder mon monde A jouer à des jeux chiants Mais Je vais pas la déterre Non mais c'est officiel De toute façon Son gros livre Il l'a brûlé Bah attendez J'ai la preuve J'ai la preuve Stricto sensu Voilà Voilà Quand vous voyez ceci Là Vous pensez à quoi Alors Ouais le problème C'est que la bichette prod Se fait spécialiser Dans l'emmerdement Mais du coup Voilà Vous voyez ça là Voilà Vous voyez la droite Là d'un coup Voilà Non mais Voilà Faut dire Ce qui est Au final La logique de l'ennemi intérieur S'applique Particulièrement Pour les puces Les puces Bon bah voilà Quelqu'un Qui se fait passer Pour le camarade Le plus adorable De la réalité Quelqu'un D'extrêmement agréable Avec qui parler Et là Bam D'un coup Et du coup Je te souhaite une bonne soirée Calin A miou miou Du coup Voilà Enfin Voilà D'un coup Le mur de la réalité Qui s'effondre Il a brûlé Son gros livre Il parle mal Des trains Non voilà C'est honteux Pardon 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 Oui non mais Ça ne m'étonne pas du tout Qu'il ait dit Déconnerie par contre Pas possible Mais Mais non mais en vrai Par contre oui Sans déconner Par contre voilà Enfin ça c'était Célébron pour Pour vanner Oui non mais oui Je vais pas Quand même Mais littéralement Oui Ça fait partie des gens Qui rien fait Qui a rien demandé A qui que ce soit Et qui était en train De parler de son parcours Politique Calmement Et D'un coup Paf Là comme ça Enfin il a expliqué Qu'il n'a pas toujours été D'extrême gauche Il n'a pas toujours été Anarchiste Sans déconner Et D'un coup en fait Il y a plein de gens Qui lui ont Littéralement expliqué Que c'était dégueulasse Que vrai anarchiste Naissait Anarchiste Et la première chose Que le petit anarchiste Allait faire C'était aller bouffer Des châtaignes en forêt Non mais voilà Euh C'est le petit Non en fait Enfin ça ne marche pas Comme ça le monde C'est Non mais voilà Enfin On a toutes et tous Des parcours politiques Différents en fait Mais oui Il y a littéralement Des gens qui ont dit Que c'était un nazi Voilà Littéralement Parce qu'il a dit Juste Que substantiellement Il était passé Par Merde Par XR Si ça l'intéressait Un moment Bah voilà C'est une porte d'entrée Comme une autre Alors bon C'est une porte d'entrée Qui est archi fumante Et tout et tout Mais Euh Qui Non en fait C'est C'est ça en fait C'est Enfin Il y a un truc qui dit Il y a que les cons Qui changent pas d'avis Mais ça Ça va dans tous les sens En fait Il y a des gens Qui 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 Bah du coup Enfin je sais pas Qui de base Enfin étaient Était des gauchistes Assurés Et qui Bah du coup En se renseignant Ne sont plus du tout D'accord avec ça Bah Livre à eux Voilà Bon après Voilà Mais oui Mais Et ça Bon Je suis complètement En train de me refumer Une clope Moi c'est un scandale Je vais calmer Mon enregistrement Donc du coup Si vous avez envie De très mal parler Là c'est le moment Là on va pouvoir Se lâcher